bonjour tout le monde bienvenue dans cette guidance sentimentale intemporelle qui va concerner les deux signes astrologiques comme vous savez les deux signes se trouvent parmi ces cartes et il faut savoir que des vidéos comme ça j'en ferai pas et tout le temps et c'est pour ça que si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une consultation et bien n'hésitez pas à me contacter vous avez tout ce qu'il faut dans la description sous la vidéo et pourquoi j'en ferai pas tout le temps parce que je veux pas qu'à un moment donné il y ait deux signes qui ressortent et que du coup vous dites ah ben la dernière fois il y avait mon signe avec ce signe qui est sorti mais par contre ça disait autrement et du coup je ne sais plus quoi penser du coup il y a de quoi se mélanger les pinceaux et mon but n'est pas que vous mélangez les pinceaux voilà alors là ça va concerner et sachant que avant de continuer il faut savoir que comme vous avez pu le constater des fois il y a des signes qui ressortent plusieurs fois et des signes qui ressortent moins souvent et il y en a qui peut-être ne sont pas encore sortis alors là on parle voyez encore une personne du cancer mais tant mieux je dirais pour les personnes du cancer et avec une personne du signe de la vierge comme je vous disais ça peut concerner une relation amicale ou amoureuse alors comment va se passer cette relation qu'est qu'il va y avoir qu'est-ce qu'il va y avoir alors il y aura du changement dans cette relation un changement inattendu peut-être une personne du cancer et une personne de vierge et bien sûr forcément comme je vous disais ça peut être une relation amoureuse et aussi bien que une relation amicale et que du coup quand il y a deux signes de la qui ressortent et bien un coup ça peut concerner justement une relation amicale et un coup ça peut concerner une relation amoureuse avec les mêmes signes dans le même tirage étant donné que comme vous savez c'est logique on côtoie dans les différentes personnes qu'on côtoie et bien il y en a qui on côtoie certaines personnes qui sont du même signe ou que ce soit solaire que ce soit l'ascendant ou signe lunaire mais c'est très très rare qu'on connaisse déjà le signe astrologique de la personne il y en a pour qui on n'ait pas forcément son signe et il y en a encore moins l'ascendant et le signe lunaire parce que sinon on s'en sortirait pas de se demander tu es né quand en fait tu es quel signe et vous voyez dans une conversation que ce soit amicale ah oui et puis ton ascendant signe lunaire ok je note parce que pour moi savoir maintenant après le but est pas de connaître les tous les signes de la personne de tout le monde quoi on a un pardon voyez il y aura pour moi il y aura de l'étonnement vous serez étonné cette personne va également vous étonner alors ensuite on a deux cartes qui sont tombées on nous parle d'amour bah oui t'as des sentiments pour moi mais c'est bizarre non j'avais pas mais vous pourriez même douter cette personne trop sincère envers vous mais que moi il y a cette notion bah oui mais bon je pourrais pas te le dire parce que vu que comme tu sais voilà j'étais en séparation et que personne ne voulait pas me lâcher et que tant que je pourrais pas j'avais cette personne dans les parages dans mes énergies j'étais pas tranquille j'étais pas serein j'étais pas serein du coup ben j'ai pas l'esprit assez voilà j'ai pas l'esprit assez en paix pour pouvoir justement revenir vers toi et puis t'avouer que j'avais des sentiments pour toi et puis le fait que j'étais distante avec toi distante mais justement c'est parce que je pourrais pas au moment t'as vu mes sentiments pour ça m'embêter alors je ne voulais pas du coup te donner de faux espoirs même si au fond de moi au fond de moi ce sera pas des faux espoirs envers toi mais voilà je voulais faire les choses dans l'ordre j'avais besoin de guérir vous voyez cette personne avait besoin de guérir de comment dire voilà de guérir son coeur oui et puis des fois quand je parle à la première personne que j'ai l'impression de parler à la place de la personne eh bien ça fait penser aux messages de ton âme sœur que vous voyez les fameuses vidéos que j'ai fait où je parle à la première personne dans le message de votre âme sœur mais des fois voilà ça pourrait être un peu ça de toute façon vu que ça concerne particulièrement ces deux signes mais peut-être que vous vous êtes cancer et que ça ça vous parle mais vous avez envie d'une autre personne qui n'est pas vierge et c'est valable également vu que tout le monde comme vous savez ne vivent pas au moment que tous les signes ne sont pas destinés à vivre avec les mêmes signes vous voyez par exemple là une personne cancer n'est pas forcément tous les cancers ne vont pas amener à vivre avec une personne vierge et pour finir alors là on a le oui puis on a également le non vous voyez oui non oui non on parle de pour moi je parlerai de compromis parce qu'il y aura des hésitations pour vous alors oui non oui non alors tu acceptes tu acceptes quand même qu'on te voit tu acceptes mais est-ce que tu acceptes mes excuses alors après les excuses ça peut être facile à donner c'est le pardon et des fois ça peut ne pas forcément pas forcément être facile et oui d'accord moi je viens de pardonner mais par contre voilà je te pardonne mais après on n'espère rien de spécial avec moi quoi parce que tu sais rien tu reviens sans comme ça d'un coup moi aucun pour pardon mais après pour la suite on verra chaque chose dans son temps tout comme voilà tu as fait ta vie étape par étape ben moi je fais les choses voilà étape par étape en temps et en heure et voilà mais cette personne va vouloir dire tiens on va être tant qu'à faire pourquoi pas se voir pourquoi pas parler en tête à tête parce que j'ai des choses à te dire que je peux pas te le dire par message je peux pas te le dire par téléphone ben on verra une autre fois oui mais cette personne ne voudra pas une autre fois elle aura envie là de t'as qu'à faire de vider son sac comme on dit de de retirer ce poids qu'elle a en elle et ben t'as qu'à faire non autant que je te le dise là vous voyez cette personne pour elle ce sera très important parce que dans la foulée quoi tant qu'on y est autant que je vienne te voir là autant qu'on en parle là vous voyez parce qu'il y a quelque chose en particulier qui est cette personne souhaite vous en parler mais t'as qu'à faire autant que je t'en parle aujourd'hui autant qu'on se voit aujourd'hui parce que j'ai quelque chose à faut que je t'en parle c'est très important et je peux pas attendre demain t'as qu'à faire autant que ce soit aujourd'hui allez tu veux bien s'il te plaît vous voyez cette personne va insister en tout cas j'espère que ça vous parlera puis si vous voulez pas que ça vous parle voilà il n'y a pas de souci mais comme je vous disais pour une guidance personnalisée n'hésitez pas à me contacter et merci encore d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne et puis merci pour vos pouces etc je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt à bientôt